Une minute ! Oh non mon dieu ! Oh non ! Oh non ! Je ne sais vraiment pas quoi mettre ! Oh non ! Je ne sais vraiment pas quoi mettre ! Je sais, je sais, j'aurais dû ranger mes affaires dès notre arrivée. Eh oui, qu'est-ce que ton amie Samantha mettra ce soir ? Oh, moi, maman, même toi, tu as plus de goût en matière de mode que Sam. Oh, c'est trop d'honneur, chérie. Elle n'est pas mon amie, je n'ai aucune amie ici. Bien, je l'appelle et je lui dis que je refuse d'y aller. Faites gaffe à votre traversée ! De toute façon, je n'ai aucune chance. Je préférais rester à la maison ce soir. Chérie, tu dois faire des efforts pour t'intégrer. Laisse-leur un peu de temps et après, tu les jugeras. D'ailleurs, ce soir, tu auras une excellente opportunité de te faire remarquer. Maman, la caméra me cachera le visage de toute façon. Salut. Salut. Oh, zut, je ne suis pas trop bien habillée. Oh non, inutile de t'en faire. Nous n'y allons que pour une seule et bonne raison. Réalisez un documentaire vidéo sur les agissements des jeunes techno-américains. C'est incroyable. C'est trop beau. Oui, c'est adorable, mais tu évites de crier parce que tu m'as vraiment fichelette. C'est dingue de voir ça. Faudra que j'en fasse un tableau. C'est si rare de voir ça. Moi, je l'ai trouvé un peu démodé. Démodé ? C'est nous, les citadins, qui n'avons rien compris. Alors qu'eux, ils sont si... Oh mince. Voilà la reine et son bouffon. Qu'est-ce que ta topo avancée pour tâche ? Pourquoi ils klaxon ? Et bouge-toi, accrouille ! Tu vas te tirer, ouais ! Mais t'es dingue ! Espèce de l'orémental ! Quelle nade ! Oh, quel idiot ! Oh, j'ai cru mourir ! Salut ! Salut ! Salut ! Coucou, salut les gars ! Salut ! Ouais ! Mette coucou à la caméra ! Ouais ! Salut ! Salut les habitants ! Continuons ! Michel, tu es l'une des favorites pour l'élection ce soir. Parle-nous un peu de ta robe ! C'est moi qui les fais ! Tu as cousu ces perles toutes seules ? Bien sûr que oui ! Ma grand-mère les enfilait déjà à la Maison Blanche. Tu m'en diras tant ! Mesdemoiselles et vous messieurs, nous avons nos gagnants ! On été élus reine et roi de l'année de Lancaster High, Michel Lambert et Bud Schumkin ! C'est très gentil de nous avoir élus, Bud, chez moi. C'est une grande chance et une joie d'avoir autant de fidèles amis. Nous vous remercions tous de votre soutien et tenons à vous dire que nous vous adorons. Nous tâcherons de nous montrer dignes de cet immense honneur. C'est toi qui m'a fait tout de suite ! Tu savais qu'on allait gagner ! Sa Majesté voudrait que je danse avec une parfaite inconnue ! C'est ton soir de chance ! Il vient de le dire ! C'est ton soir de chance ! D'accord ! Je t'ai jamais vu dans le coin ! T'es nouvelle ! Bah, comment ça se fait ? Mais, mes parents viennent de divorcer ! Maman et moi avons atterri ici ! Sa famille est originaire du coin ! Chouette ! Chouette ! Ouais ! Ouais ! Pour moi ! C'est le genre de nana qui plaît à Butch ! Elle est probablement encore petite ! Moi, si je voyais Kenny se frotter contre elle comme ça, il me le paierait cher ! C'est ça la différence ! Elle a confiance en Butch ! Vous ignorez qu'il faut beaucoup de tact pour garder Butch ! Il doit s'amuser de temps en temps ! Et il faut lui laisser la bride sur le cou, les filles ! Ils vont tous à la piscine maintenant ! On devrait y aller pour les filmer en maillot de bain ! D'accord ! Je la trouve vraiment super ! Oh ! S'il te plait ! L'an dernier, il n'y a pas un garçon qui l'aurait appelé ! Elle avait une coupe de cheveux à faire peur ! Elle faisait 20 kilos de plus et elle n'avait pas ses jolis yeux bleus azur ! C'est mon cousin qui lui a vendu ses lentilles colorées ! Et maintenant, on dirait une poupée et Butch en est dingue ! Eh, Laurie ! Viens te baigner avec nous ! J'ai pas de maillot ! Je te donne l'ordre de plonger ! En sous-vêtements ! Tu ferais mieux d'aller jouer avec mon petit camion ! Et toi, t'as envie de t'amuser avec... Moi ? Ou avec elle ? Et si on allait chez moi pour voir ce que la vidéo a donné ? Je crois que je vais... J'ai un autre maillot dans son van ! Je te le prête si tu veux ! Euh, ça te dérange pas ? Non ! Tu fais comme tu veux ! D'accord ! On se téléphone ! On y va ? Oui ! Tu sais, en allant nager tous les jours, on réussit très vite à perdre tous les kilos superflus ! Oh, je peux te rassurer, t'as rien à perdre ! T'as une très jolie taille ! Quand t'entreras dans l'eau, surtout pas de grosses platches ! D'accord ? Tu dois être aussi efficace... qu'un coup de couteau ! Prête ? Attention ! Plonge ! Maman ! Si tu savais ! Maman ! J'ai passé une super soirée ! Bonsoir, Julie ! Écoute, tu te rappelles que le premier jour de classe, je t'ai parlé de cette fille qui avait de superbes yeux couleur bleu-azur ? Je crois que oui ! Elle a été élue reine de la promotion et elle veut aussi devenir mon amie, c'est génial ! Elle m'a prêté l'un de ses bikinis et m'a invité à venir chez elle ! Et son petit copain Butch est lui aussi un charmant garçon ! Il la traite comme une déesse et il est très sympa avec ses amis ! Je crois que c'est toi la déesse ! Et ta soirée ? C'était bien ! Ça, c'est un gros mensonge ! Je suis sûre que tu repenses à ton élection de reine de la promo et à ta rencontre avec papa ! Tu sais quoi ? Non, je vais pas te raconter ça ! Désolée, c'est trop tard ! D'accord ! Tu sais que tous les deux, nous avons quitté le bal plus tôt et qu'on s'est embrassé à l'arrière de sa voiture, tu connais la suite ! Mais ce que tu ignores, c'est que j'étais loin d'être sa première conquête ! Ça alors ! Non, il est venu accompagné d'une jeune femme et je le raconte jamais ! Ça aurait déjà dû te mettre la puce à l'oreille ! Oui, c'est vrai, seulement à cet âge-là, on n'y fait pas attention ! Mais ce qui me plaît le plus, c'est de te voir heureuse ma chérie et de penser que tu as passé une excellente soirée ! Tu ferais une belle reine de promo ! Dans un an ! Merci ! Hé attends ! J'ai un peu de temps, je vais t'aider ? Non, non ! Non, non, non ! Ma mère est malade, Laurie ! Oh ! D'accord ! J'en ai pour une seconde, je t'attends ! Il y a de la dinde à l'italienne dans le micro-ondes ! Tirez-le ! Tirons-nous d'ici ! Chérie ! Chérie ! Attends ! Tu veux bien emmener tes sœurs avec toi ? Allez les filles, dites bonjour à Laurie ! Salut ! Si tu rajoutes un peu de jaune au vert, tu obtiendras la couleur des arbres ! Tu commences par le haut et tu y en mets un petit peu ! Puis tu descends en donnant des petits coups avec le pinceau brosse ! Tu sais, là où je vivais avant, il n'y avait que des tours ! Ce n'était pas aussi joli qu'ici ! C'est gentil de m'avoir prêté votre machine, Madame Shaw ! Hazel ! Il n'y a vraiment pas de quoi ! Butch aurait déjà réparé la machine ! Mon père, lui, il n'y connaît rien au bricolage ! Et Butch est... Son petit copain ! C'est très sérieux ! Il s'aime à la folie ! Ah, à la folie ! Ils sont tombés amoureux dès le premier jour, maman ! À croire qu'on s'est connus dans une vie antérieure ! On était destinés à se rencontrer ! Dans une vie antérieure, alors c'est très sérieux ! Ouais ! Mon père déteste Butch ! Ah oui ? Il dit qu'il est encore plus bête que moi ! Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il voudrait que je reste à la maison pour... Faire du babysitting, cuisiner et être son esclave ! Alors que les filles aiment Butch ! Hein, les filles ! Une fois mariées, on les adoptera si ma mère ne va pas mieux ! Je pense que vous devriez aller passer un moment ensemble, toutes les deux ! Pendant ce temps-là, nous, on s'occupera de préparer de magnifiques colliers de macarine ! Ouais ! T'as le temps ? Tu viens tout juste de rentrer du boulot ? Allez-y ! Oh, Azel, vous êtes si gentille ! Vous voulez que je vous laisse ça ? On dirait que cette teinte a été inventée pour toi ! Ah ! Alors comme ça, un beau jour, ton père vous a annoncé qu'il partait vivre avec une autre ? Oui ! Et sa nouvelle conquête prétend vouloir remplacer ma mère ! Courtney ! Ah ! Un peu plus d'ombre à paupières ! Ah ! Je la tuerais si j'étais ta mère ! Reste tranquille ! Je te jure ! Je crois que je la torturais avant de la tuer ! Maman est trop gentille ! Ouais, je le suis moi aussi ! Sauf si on pique mon bel étalon ! Un peu de rouge sang ! C'est le plus joli des rouges à lèvres ! C'est Budge qui le dit ! Regarde-toi, tu es superbe ! Allez, vas-y, embrasse-moi ! Quoi ? Embrasse-moi ! Tu risques rien, la couleur tiendra ! Ben oui ! Je suis lesbienne ! Je voulais juste rire ! J'ai pas l'intention de coucher avec toi ! Ouais ! Embrasse ma main ! D'accord ! Retourne-toi ! Que Hazel te voit ! Absolument ravissante ! Une vraie déesse ! Ouais ! Bravo ! T'es vachement douée ! T'es la reine ! Vous l'êtes super bien maquillée, vous trouvez pas ? Ouais, c'est incroyable ! Les yeux sont très réussis ! Je verrais bien Laurie avec Pete ! Je connais pas, c'est à fond ! Eh, Budge ! Jenny verrait bien Laurie avec Pete ! Elle vaut mieux que Sam ! Je... je vais aller saluer Sam ! Salut ! J'ai attendu ton appel ! J'ai fait le montage de la cassette vidéo sans toi ! Est-ce que tu t'es regardée dans une glace ? Oui ! Michel avait envie de s'amuser ! Je voudrais voir cette cassette vidéo ! T'as toujours mon numéro ! Non ! Place tes cheveux derrière tes oreilles ! J'aurais dû lui mettre un peu plus de la queue ! Allez, dis-ce que t'as sur le coeur ! Je la trouvais plus belle avant. Mon frère Arézot, t'es l'héritier de l'homme de Néandertal. Bonsoir. Et merci. Tu vas continuer à lui faire la gueule. T'as envie de te la taper. Michel ! Inutile de mentir. T'es folle. Est-ce que je t'ai fait la moindre proposition ? Non, jamais. On t'en va, Butch. Allez, en route. En route ! Hé ! Tu veux qu'on se plante ? Chérie ? C'était comment ce soir ? Bien. C'était bien. D'accord. Ouais, Butch, t'as très bien fait du port l'éteint. Ah, voilà la jolie roquine. Prends-moi dans tes bras, Greg. Serre-moi plus fort. Allez, embrasse-moi. Regardez-moi ce crétin. Ça frétille dans son maillot. Tu peux pas en dire autant. Si je le veux, je l'étrangle, ce morveux, et d'une seule main. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as à me regarder ? Tu veux que je t'aide ? Excuse-moi, mais... Tu veux savoir ce que je fais dans cette cabine ? J'adore les filles. Ah, t'inquiète pas, je te ferai rien. Attends. Laisse-moi faire ça. Avec toi, je crois que... que le courant passe, et que je peux avoir confiance en toi. Et tout te dire. Butch, je crois que tu aurais dû éviter de... Quoi ? Tu as vu de quelle manière elle se fout de moi ? Tu sais, elle est gentille. Elle m'a simplement coiffée et maquillée. Et tu lui as dit que j'étais plus jolie qu'elle. C'est vrai, Laurie. Elle rêve d'être la poupée qu'on admire. Même si c'était le cas. Ce qui est loin de l'être. J'ai aucune envie de tenir la chandelle. Chacune d'entre nous a sa fierté. Ouais, mais... J'ai déjà dit que nous, les gars, on était différents, et qu'on pense que vous devez... Et on peut savoir ce que t'es en tête. Michel, Butch, est-ce que tu pourrais nous laisser faire ? Je viens d'avoir une idée. Pourquoi tu ne demanderais pas à Craig de nous rejoindre ? C'est sa place, le vestiaire des filles. Craig trouvait tout à l'heure que t'avais une démarche de singe. Je l'avais pas remarqué. Tu devrais te grouiller d'aller lui rouler un patin. T'as envie de te le taper ? Tu rêves de l'homme singe ? Non, Michel, je crois que tu fais erreur. Attends, avant de dire non. Ce serait certainement une bonne chose. Pour tout le monde. T'es pas d'accord, Butch ? Parfois, le changement peut se révéler excellent. Regarde, c'est un gros ver de terre. Il est très gros. Tu sais ce qu'on va faire ? Avec un ver de terre. On peut en faire deux. Michel, c'est dégoûtant. Allez, suis-moi. On va déjeuner. Je t'ai préparé ton plat favori, des pâtes en sauce. T'as faim, j'espère. T'as faim, j'espère. Alors, tu l'as embrassé ? Non. Écoute, il s'agit d'un malentendu, Michel. Il voulait... Mais j'en ai rien à faire. Il est très câlin, mais au lit, il ne vaut rien. Je te laisse. Moi, il ne m'intéresse plus du tout. Je ne veux pas de Butch. Écoute-moi, surtout ne le prends pas mal. Je crois que tu continues à l'aimer. Et je suis persuadée que lui t'aime également. T'es sourde ou est-ce que tu es stupide ? Je ne veux plus entendre parler de Butch. Je sors avec Craig maintenant. Tout ça est dingue. Tu crois que c'est dingue alors que ce n'est que la vie ? Il est à toi si tu veux de lui. Je suis sérieuse. Il n'y a rien entre nous. D'accord. Tiens, mets celui-ci. Essayons. Je crois que sa fierté en a sérieusement pris un coup. Et entre nous, je trouve Michel immature. J'ai horreur de ce gilet. Après tout, tu trouves normal qu'elle te déclare soudain ne plus vouloir de lui alors que la veille, c'était le contraire ? Elle est déstabilisée, mon, et on le serait aussi. Tu devrais y aller sans rien par-dessus. Non. Non, je déteste cette couleur. Voyons, si moi je me retrouvais dans cette situation... Qui est loin d'être le cas. Eh bien, j'essaierai peut-être de tout faire pour qu'il se réconcilie rapidement. Et ensuite, je les laisserai poursuivre leur jeu idiot. Oui, mais j'ignore si je vais la revoir un jour. Chouette. Non, c'est trop sexy pour un simple rendez-vous. Non, tu dois faire un effort, maman. Oh, j'aurais tellement voulu rester avec toi pour préparer des cookies. Oh, tu sais que je t'adore. Tiens, mets du rouge sang. C'est le plus chouette. C'est inutile. Pourvu que ce soit Michel. Allô ? Est-ce que ça va ? Oui, je vois. Non, écoute-moi, te suicider n'y changera rien, tu sais. D'accord. Où es-tu ? Vaut peut-être mieux que tu passes ici. D'accord. D'accord, je t'attends. A plus. Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. Je voudrais juste... qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Sans Michel, je suis rien. Je suis qu'une merde. Sans elle, j'existe plus. Tu n'as aucune idée des sentiments que j'éprouve. Je crois le savoir. Dis-toi qu'elle est déstabilisée et que c'est ça qui l'a rendu folle. Je suis certaine que cette rupture ne sera pas définitive. Ah, tu sais, il y a un truc génial pour oublier tous ces petits soucis. Il n'y a rien de tel que le chocolat pour te mettre de bonne humeur. Michel déteste ce qui est sucré. Elle dit que c'est mauvais pour la santé. J'espère qu'ils ne seront pas trop pris. J'aimerais juste te dire une chose. Et après ça, je n'évoquerai plus le sujet. Oh non, au contraire, il faut en parler. C'est la seule solution. Ce petit con de Craig à beurre ! Se taper cette pédale ! Je te parie qu'il avale des stéroïdes. Si c'est ça qu'elle veut, alors... Non, elle se fiche de Craig. C'est toi qu'elle veut. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Elle me l'a dit. Tiens. Goûte-le tant qu'il est chaud. Il est moelleux à l'intérieur. Un vrai régal. Toi, t'es vraiment un ange, tu le sais, ça ? Il a un lit à deux places dans son van. Possible qu'il fasse du camping aussi. Il se peut que je sois un vieil oncle plus tout à fait à la page, mais quand même. Il se baigne. Il fait très chaud et je trouve son comportement normal avec elle. Je crois que je vais être obligé d'être cru avec toi et tu détestes ça. Alors vas-y, je t'écoute. J'ai moi aussi eu son âge. Et je sais pourquoi il a aménagé son van en dortoir. Le camping, il n'en a rien à faire. Ça ne sont que des adolescents. Fiche-leur un peu la paix. Une fille, un garçon, un pieu, le van, tapis-jeu. Je suis attrapée. Alors ? Ah ! Ah ha ha ! C'est... Estous ! Tu vas prendre un coup de soleil. Tu nous as espionnés, maman ? Je ne vous ai pas espionnés. Il m'a passé de la crème solaire, où est le mal là-dedans ? On dirait qu'il fait tout pour la rendre jalouse. Non, tu te trompes. Butch aime beaucoup discuter avec moi. Mais tu le connais à peine, chérie. Il s'est confié à moi hier soir. Hier soir ? Quand est-ce que tu l'as vu ? Il est passé pendant que tu étais sortie. Tu t'es bien amusée au moins. Tu ne m'as pas dit qu'il était venu ? Je n'en ai pas eu l'occasion. Maman, il voulait se suicider à cause d'elle. Je ne pouvais pas le laisser faire. Il était loin d'avoir l'air d'un garçon suicidaire aujourd'hui. Ça prouve que j'ai réussi à l'en dissuader. Chérie, je crois que... C'est assez difficile à dire. Je crois que tu ferais bien de ne pas rester seul avec lui. C'est parce que toi, tu t'es fait plaquer que je devrais éviter de le revoir ? Il y a des garçons gentils. Ce ne sont pas tous des salauds ? Eh bien, dans ce cas, disons que j'ose espérer que ce gentil garçon ne sera pas le seul que tu rencontreras, Laurie. Sam ! J'ai que dix secondes. Mon chef me cherche des poux dans la tête. J'en ai marre. Écoute, je me suis emportée l'autre jour. Je te demande pardon. Je... je voudrais te revoir. Tu veux passer ce soir ? Tu peux dormir chez moi. D'accord. Salut ! Salut ! Désolée de t'imposer tous ces gens, mais mon frère organise une fête. Tiens, je t'en ai fait une copie. Merci. Le résultat est plutôt encourageant. Est-ce que les autres sont là ? Oui. Il y a tout le monde sauf le couple d'amoureux. Eh ! Va donc vous chercher un paquet de cacahuètes. Crois ça très bien toi-même, Danny. Père ? Oui ? Voici Laurie. Laurie, je te présente mon père. Ravi de te connaître, Laurie. Enchanté, Monsieur Garner. Il a loué la trilogie des parrains. Si ça tente, on pourrait les boire avec lui. Alors, faut vous dépêcher. Jamais ma mère ne montrerait regarder la télé en nous laissant seul. La bière et le reste sont là-dedans. Je croyais qu'il n'était pas là. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Rien du tout. Trouver plus bête que lui me paraît relever du défi, si tu veux mon avis. Tu exagères. Je dirais qu'il a le même regard qu'un animal abandonné. Est-ce que tu veux rire ? C'est une bête sauvage. Je ne trouve pas. D'accord, Sam ? Eh, Sam ! Disparais. Au cas où tu l'ignorerais, je suis chez moi ici. Et où est Michel ? Il faut que je te parle. Viens Laurie, ça va commencer. J'arrive dans une minute. Eh ? Oui ? Quoi de neuf ? Rien. Alors ? Tu veux venir prendre un verre ? Je préfère aller voir le parent. Non. Pourquoi pas ? Parce que ? Parce que quoi ? Arrête de me rendre la tâche aussi difficile. C'est pas dans mes intentions. Y'a que... Quoi ? Salut, vous êtes chez Butch. Laissez un message après le bip et je vous rappellerai dès que possible. Butchie ? Butchie chérie, c'est moi, s'il te plaît décroche. S'il te plaît décroche, faut que je te parle. C'est très triste. Mais je t'aime pas le même. Mais on parlait encore. Et quand tu es à l'aise. Le problème. C'est très triste. Tu es à l'aise, non ? Tu es à l'aise, franchement. Je suis à l'aise. C'est ça qui est. J'aime chez toi, mais t'es si pure. Prête-moi ce portable. Merci de m'avoir prévenu, Jennifer. Fais-le. Salut, vous êtes bien chez Sam ? Laissez-moi un message. Je sais très bien où tu te trouves. T'as entendu ? Je sais très bien que t'es là. Michel, j'aimerais que t'ailles prendre ta bagnole. D'accord, mais j'ai un truc à te demander. Fais vite, c'est important. Est-ce que je pourrais t'accompagner à la piscine si je te conduis ? Va chercher tes clés de voiture. Dépêche-toi, tu veux ? D'accord. Tu m'y accompagneras samedi. Ça marche ? Grouille-toi d'aller chercher les clés. Allez, fais vite. Faut pas avoir la trouille. J'ai pas peur. Est-ce que ça va ? Viens par là. J'ai rêvé de ce moment-là depuis que je t'ai rencontré. Ah, Butch. Enlève ton chemisier. Butch, c'est vraiment terminé avec Michel ? Oublie-la, tu veux bien ? Nous deux, c'est beaucoup plus fort. N'aie aucune crainte. Non, attends ! Pas si vite, Butch. Butch ! On pourrait discuter. Tu veux parler de quoi ? Je n'en sais rien. Je dois être trop stupide. Butch ? Je crois que tu as besoin d'une petite leçon. Non, Butch ! Non, prie, pas ça ! Non ! Tu commences sérieusement à m'énerver ! Non, arrête ! Non ! Non ! Non, arrête, s'en prie ! Non ! Excuse-moi de t'avoir forcé la main. T'avais besoin que je te persuade gentiment. Il fallait que je le fasse. Ce salaud a agi exactement de cette manière-là avec moi. Oh, merde ! Je te déteste ! Merde ! Merde ! Tu connais la meilleure ! Il m'a fait un bébé ! T'as entendu ? Tu vas être papa ! Qu'est-ce que tu dis de ça, Laurie ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Non, tu te trompes sur son compte, Michel ! Je sais qu'il t'aime, Michel ! Et moi, j'y ai vraiment cru ! Il était à moi et t'as dû me l'a piqué alors que je vais avoir un enfant de lui ! T'en es vraiment certaine ? Si ça se trouve, c'est l'enfant de Craig. Qu'est-ce qui me dit que ce mec n'a pas couché avec toi ? Comment en est-ce sûr ? Parce que je te le jure. Comment oses-tu douter de moi alors que je t'ai juré de ne pas avoir couché avec lui ? Je te déteste ! C'est aussi la loupe ! Hé, 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 hé ! Je me fiche d'elle ! Et ça, tu le sais ! Tu me connais, Michel ! Tu sais que je reviens toujours vers toi ! Je peux pas vivre sans toi ! Ouais ! Sans moi, t'es perdue ! Tu veux toujours prouver que t'es un séducteur ? Je suis sûre ! Qu'elle ignore ce que tu veux, Ellie ! C'est vrai ! Elle était vierge, cette pute ! Ouais ! Ouais ! T'adore ça ! Hé, je te demande pardon, Michel ! Tu me pardonnes, chérie ! Complis ça ! Tu veux savoir comment Craig fait l'amour ? Il connaît plein de trucs dingues ! Putain ! Tu fais ça ! Allons, mon chéri, je plaisantais ! T'es le seul dont j'ai toujours envie ! Ouais ! Montre-moi ! T'es désolée ! Vas-y, montre-moi quel point tu m'aimes ! Va falloir être sérieux, maintenant ! C'est terminé, les bêtises ! Ils formeront une vraie famille ! On aura une maison rien que pour nous, chérie ! Les bébés pourront y être heureux ! Et mes sœurs viendront habiter avec nous ! Laurie, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu pleures comme ça ? Réponds, espèce de trouillarde ! Est-ce qu'elle te l'a dit, Adèle ? J'attends un enfant de Butch ! Toi, t'en as rien à faire ! Jamais j'aurais agi de cette façon ! Et si ça avait été le cas, je me serais pas enfui en criant que c'était moi la victime ! C'est moi qui suis la victime ! Tu entends ? C'est moi la victime ! C'est difficile à raconter ! Je voulais l'en dissuader, mais il ne m'a pas écoutée ! Et ensuite... J'ai été violée, maman ! Je sais ce que tu vas dire, que c'est de ma faute ! Je t'en prie, surtout ne dis rien, d'accord ? Oh mon Dieu ! Non, Laurie, ce qui t'est arrivé n'est pas ta faute ! Tu as toujours de bonnes excuses pour moi ! Tu as essayé de me mettre en garde ! Je n'avais jamais imaginé qu'il ose te violer, ça je peux te le jurer ! Je suis vraiment qu'une imbécile, maman ! Chut ! Non chérie, tu ne pourrais pas savoir ! Est-ce que tu as envie qu'on parle un peu de tout ça ? Non ! D'accord, alors dans ce cas, il faudrait mieux en parler avec des gens qualifiés qui pourront t'aider ! Non ! Je veux simplement oublier tout ça ! Il faut que tu ailles déposer plainte, chérie ! Que j'aille raconter ça à la police ! Ce qu'il t'a fait subir est terrible, il doit être condamné pour ce viol ! T'as entendu ce que j'ai dit ? Si tu parles de ça, je serai morte à leurs yeux ! On me déteste déjà bien assez dans cette ville ! Maintenant, laisse-moi tranquille, je voudrais essayer de dormir ! Lorie, Butch vient juste de se garer ! Oh mon dieu ! J'appelle la police ! Non ! Lorie, il est hors de question que tu le revois ! Maman, je suis assez grande ! Lorie ! Si jamais il bouge le petit doigt, moi je vais lui crever ! Reste où tu es ! Où est Michel ? Chez elle, pourquoi ? N'avance pas ! Ecoute ! Si ça se trouve, elle gardera peut-être pas ce bébé ! On sait jamais avec Michel ! Et tu es venu ici pour me dire ça ? Et s'il n'y a plus d'enfants, alors on pourra se revoir ! Et sortir ensemble ! Ça risque juste de prendre un peu de temps ! Est-ce que tu veux rire ? Quoi ? Ça ne peut pas être sérieux ! Dis-moi que ce n'est qu'une plaisanterie ! C'est vrai que tu n'es qu'un... qu'un imbécile ! Quoi ? C'est du sérieux ! Un petit enfant ! Je ne peux pas l'abandonner comme ça ! Fiche le camp d'ici ! Tire-toi ! Grouille-toi ! Il vous faudra apprendre à manipuler les clients ! Quelques compliments de bon ton sur ce qu'elles portent et elles ont confiance en vous ! Même si je pense le contraire ! Eh oui ! La vente est une affaire de manipulation au cas où vous l'ignorez ! D'accord ! Mais je suis incapable de mentir ! Surtout ne m'en voulez pas ! Entendu ! Je vais vous donner un ou deux trucs ! Ok ! J'ai été engagée à la boutique La Robe ! J'en ai soupé des mecs ! La vie est pleine de surprises ! Allez au cinéma, ça te tente ? On verra ce soir ! D'accord ! Appelle-moi quand aura fini ! Tu la laisses te manipuler sans rien dire ! Est-ce que tu as un problème de chaussure ? Est-ce que tu es amoureuse d'elle ? Pardon ! Oh mais Sam, moi j'en ai rien à faire ! Je ne porte de jugement sur personne ! Mais elle raconte à tout le monde que... Que tu es lesbienne ! Mais jamais je n'oserai juger quelqu'un d'autre ! Je ne suis pas ce genre de personne ! Mais j'ai du mal à croire qu'une belle fille comme toi aussi intelligente laisse quelqu'un qui se prétend être ton amie te traîner ainsi dans la boue ! Tout le monde te connaît Sam ! T'es au courant de ma grossesse ! C'est Butch le père ! Elle t'a vraiment dit que... Oui et je te garantis que c'est vrai ! Pourquoi tu ne sors jamais avec nous le soir Sam ? Parce que vous traînez avec Danny ! Tu sais, j'en parlais encore à Jennifer l'autre jour et je lui disais que tu étais probablement plus cool à fréquenter que Danny ! Pas très compliqué d'être plus cool que mon frère ! J'ai vraiment envie... de passer le coiffé un soir ! Tu as de très jolis cheveux ! Merci ! J'achète le popcorn et toi tu vas t'asseoir ! D'accord, tiens voilà un peu d'argent ! Merci ! Hé, comment tu vas ? Je t'ai appelé hier ! Sam, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ? Tu viens Sam ? Butch nous garde les places ! Allô ? Quelqu'un devrait te pourrir la vie ! Et te donner une leçon ! Tu n'es qu'une garce, une vraie pourriture ! Bonjour, vous êtes bien chez les chauds ? Laissez-nous un message après le bip ! De quel droit tu oses me raccrocher au nez ? Je vais me débrouiller et faire en sorte que tu n'aies plus l'occasion de dormir pour le restant de tes jours ! Tu voulais détruire ma vie ? Je vais tâcher de te gâcher la tienne ! Et tu sais quoi ? J'y prends du plaisir ! Raconte-leur un peu ce que Laurie a dit à propos du bébé ! Ça la fait rire, elle a dit qu'elle s'en fichait ! Elle pourrait tous nous pourrir la vie ! Je crains que ça n'affecte mon bébé, je le vis très mal ! Cette fille devrait mourir ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Assassiner Laurie Chou ? Quelqu'un a une bière pour moi ? Merci ! Oh oui ! Envoyons-lui une belle boîte de brownies avec un soupçon d'arsenie ! Elle souffrira pendant des heures ! Et toi, comment tu l'as durée Sam ? J'en sais rien ! N'aime-dis pas que tu l'aimes encore, ma jolie lesbienne ! Moi je suis pour un truc classique ! Remplir une baignoire à ras-bord d'acide chlorhydrique ! Y plonger son corps ! Et en peu de temps, il restera plus rien de cette pétasse ! Non, non ! Attachons une pierre à son cou et jetons-la à la rivière ! Laurie Chou dormira au fond de l'eau ! Vous n'avez rien de mieux à faire un samedi soir ? Non, et vous ? Avec un couteau de boucher, je lui trancherai la gorge ! Ça va vite, et c'est propre ! Bonjour, agent de police Randolph, et voici l'agent Webster ! C'est vous qu'on menace par téléphone ! C'est ma mère qui vous a prévenu ? C'est gentil de vous être déplacée, je suis la mère de Laurie, Hazel ! Je n'arrive pas à croire que t'as fait ça ! Je sais chérie que j'aurais dû t'en parler, mais... Tu as osé agir dans mon dos ? Écoutez, pourquoi ne pas nous dire ce qui se passe ? On est là pour vous aider ! Entrez, s'il vous plaît ! Maintenant mon père m'a mise à la porte ! Butch et moi vivons dans une caravane, tout ça c'est ta faute ! Je vous jure que j'ignore de quoi elle parle ! Je vais certainement être obligée d'arrêter mes études à cause de toi ! Est-ce qu'il t'arrive de ne pas trouver le sommeil, Hazel, parce que tu imagines Courtenay et ton mari en train de faire l'amour ? Tu dois sûrement avoir cette image gravée dans ton cerveau ! Il y a plein de parents qui n'hésiteraient pas à mettre cette traînée dehors, mais toi, oh non, tu es incapable de voir le mal qu'elle fait ! Vous êtes-elle menacée en dehors de cette cassette ? Non, elle ne le fait qu'au téléphone ! Vous allez lui interdire de téléphoner chez nous ? Elle en a le droit ! Laisse-les faire leur travail, s'il te plaît ! Elle a raison, madame Shaw ! Il nous faut la preuve que cette demoiselle menace votre fille ! Si vous le voulez, on ira la voir, on peut lui faire peur ! Il n'y a rien qui lui fasse peur ! Inutile d'aller la voir ! La meilleure solution serait de changer de numéro ! Non, ça la rendrait bien plus dingue ! Écoutez, tant que vous passerez votre temps à jouer à ces jeux de rôle, ou à vous piquer vos petits copains toutes les semaines, ça ne sera pas prêt de s'arranger ! Ça suffit, Pete ! Faut bien leur dire la vérité ! Tout le monde a la trouille de ces adolescents de nos jours ! Mais je n'ai pas la trouille de ma fille ! Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé réellement ! Maman ! Pourquoi vous ne me dites pas ce qui s'est passé ? Non, ne dis rien, maman ! Bien, merci de vous être déplacée ! Nous vous rappellerons s'il y a du nouveau ! Appelez-moi ! Appelez-moi ! Cette espèce de salope ! Elle a téléphoné aux flics ! Il faudrait les remettre en place ! D'accord ! Merci ! Excusez-moi ! Fils le camp ! Tu n'as pas le droit de me harceler au boulot ! Est-ce que faire du shopping dans une boutique est contraire aux lois en vigueur ? Désolée, on ne me l'avait jamais dit ! Tire-toi et vite ! Il y a un problème, Laurie ! C'est elle qui a un problème en fait ! Cette fille s'est tapé le père de mon bébé et depuis ce jour-là, elle se sent si coupable qu'elle a peur de croiser mon regard ! C'est le métier ! Sors d'ici, Michel ! Ne fais pas ça ! Vraiment désolée ! Peut-être que je devrais rester tout l'été à la maison pour t'éviter de te sentir coupable ! Terminez votre conversation, les filles ! Nous deux, on se verra tout à l'heure ! T'as osé téléphoner au poulet ? C'est ma mère qui l'a fait ! Oh, Laurie ! Monsieur Garner l'a retrouvée dans les tables ! Elle ne serait pas à toi ! Donne-moi ça ! Ah, mon bébé ! Mon bébé ! Tu es dingue ! J'ai commis une erreur ! Laurie ! Arrête de me torturer, Michel ! Arrête de me torturer, tu as compris ! Je ne touche pas ! Elles sont trop dangereuses pour moi ! Ça lui fait pas de mal, Michel ! J'appelle la famille ! Je suis d'accord pour tout oublier, à condition que tu nous laisses tranquilles ! Ils ne t'aiment pas, est-ce que c'est clair ? Alors trouve-toi un autre mec, maintenant ! Tu... je crois que tu es dingue ! Je t'appréciais beaucoup, et ce que tu as fait est moche ! Suis-moi, Butch ! Allons chez Burling, ils ont pas mal de belles choses ! Est-ce que ça va, Michel ? Tu crois qu'elle a blessé mon bébé ? Si jamais tu vas chez Michel, j'irai vivre avec papa, ça je te le jure ! Tu m'as déjà causé assez d'ennuis en prévenant la police ! D'accord ! Laurie, j'en ai discuté avec oncle Jack, et il est très inquiet pour toi ! Il croit que... Tu l'as dit à oncle Jack ? Tu lui as aussi parlé de Butch ? Il est de la famille, on a besoin d'aide ! Tu n'as jamais su régler quoi que ce soit ! C'est pour ça que papa t'a quitté ! Ça suffit, Laurie ! Ce n'est pas en t'attaquant à moi que tu arriveras à résoudre cette affaire ! Je ne suis pas ton ennemi ! À partir d'aujourd'hui, je ne te dirai plus rien ! Faudra t'y faire ! Je vais ouvrir ! Laisse-moi entrer, Laurie, on me surveille ! Quoi ? Je suis surveillée, il y a Michel en face de chez toi ! Écoute, je suis supposée venir te dire que demain il y a une petite fête, et que ce garçon que tu as rencontré à la piscine aimerait beaucoup te revoir ! Laurie ? Ce n'est rien, maman ! Mais c'est faux ! C'est un prétexte pour que tu tombes nez à nez sur Michel et les autres ! Ils veulent t'attacher puis t'emmener dans le van de Butch ! Oh mon Dieu ! Ils veulent également t'asperger de peinture et te couper les cheveux ! La semaine dernière, elle parlait de te tuer ! Je crois qu'elle est devenue dingue ! Bonsoir, Sam ! Chérie, tu n'as pas fini de dîner ! Sam, si tu veux, tu peux te joindre à nous ! Nous discutons de choses qui ne te concernent en rien ! Je suis juste passée voir Laurie ! D'accord... Verrouille tes portes et tire tes ridons ! Pourquoi tu me préviens ? Est-ce que tu lui as dit que... Quoi ? Sans importance ! C'est une vraie garce Laurie ! Il est pas très évident de lui échapper ! Alors sauve-toi vite ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! On y est ! J'ai horreur d'arriver en retard ! Est-ce qu'il vous reste un micel ? Oui ! Merci ! Du café ? Oui, avec plaisir ! Merci ! Juste des flocons d'avoine pour moi ! Juste des flocons d'avoine pour moi ! Et puis, j'ai un petit partenaire Jim Paterson et son neveu Andrew ! Bonjour ! Andrew va passer tout l'été dans notre petite ville ! Tu pourrais lui téléphoner ? Vous pourriez aller au cinéma tous les deux ! Ouais, d'accord ! Bien sûr, oui ! C'est téléphone ! C'est parfait ! Content de t'avoir revu Jim ! Au revoir ! Ravi de vous avoir rencontré ! Quoi ? Il étudia Hotchkiss, Laurie ! J'ai pensé que ça te changerait un peu de ceraté que tu fréquentais ces derniers temps ! Voilà, monsieur ! Merci ! Merci ! C'est vrai ? Oui ! Alors, tu es en deuxième année à Hotchkiss ? Oui ! Jusqu'à présent, ça marche bien ! Félicitations ! Contente pour toi ! J'ai souvent l'impression que tous ces films d'action se ressemblent... Oui ! L'avantage, c'est qu'on les oublie très vite ! Qu'est-ce que t'as ? Désolée, je... j'ai cru que... sans importe ! J'ai laissé mes lunettes aux toilettes ! Attends-moi la voiture ! D'accord ! Est-ce que je peux avoir les clés ? Oui ! Merci ! Oh ! Est-ce qu'il t'a plaqué lui aussi ? T'es trop grosse pour ce type ! Merci ! Merci ! Merci d'essayer de crier ! Attrape-la, Paula ! Tiens-la ! Ne la lâche pas ! T'as dit que tu voulais juste lui ! Fiche la pouille ! Fiche la pouille ! Dépêche-toi un peu, Sam ! Est-ce que t'es sourd ? Fiche la pouille ! Fiche la pouille ! Fiche la pouille ! Fiche la pouille ! J'avais besoin de me défouler. Je refuse le rôle de pauvre victime. Pourvu qu'elle s'en sorte, il faut l'emmener à l'hôpital. Un mot de ce qui vient de se passer, je te flingue. T'as entendu, lesbienne ? Pas un mot. Quant à toi, si tu en parles aux flics, je te tue. Elle s'en sortira. Tirons-nous. On se tire ! J'aurais pas la brousse de tuer qui que ce soit d'entre vous. Laurie, Laurie ! Au secours ! À l'aide ! Elle tenait absolument à devenir mon amie. Et ensuite, elle a couché avec mon petit copain. Elle me suivait même au restaurant. Elle s'est attaquée à moi en public. Elle a essayé de faire du mal à mon bébé et elle ose m'accuser. Je ne lui ai rien fait. Vous n'étiez pas dans le quartier du cinéma durant la soirée ? Je vous ai déjà dit où j'étais. Ce soir, j'étais au Château d'Eau et ensuite j'ai dîné au Burger Palace. Je suis fatiguée et je veux rentrer chez moi. C'est ma grossesse qui me fatigue. Je ne voudrais pas avoir votre âge et ça pour tout l'or du monde. Ça, vous pouvez me croire. C'est bizarre que vous agissiez ainsi. Car vous... Au moins, vous, vous avez un peu de cervelle. La plupart de vos copains n'ont pas vraiment été gâtés par la nature de ce côté-là. Vous et... Laurie est amie, n'est-ce pas ? Ça ne vous tracasse pas ? Et vous, entre nous, vous ne souhaiteriez pas qu'une personne vous défende alors que vous êtes grièvement blessée ? Répondez-moi. Et vous, vous n'auriez pas reçu une menace. Nous étions au Château d'Eau et on a fini la soirée au Burger Palace. Bonjour, Christine. C'est Laurie. Oui, voilà, Christine. J'ai eu un accident et... je ne pourrais plus venir travailler pour vous. D'accord, vous aussi. Au revoir. Tiens, voilà, chérie. Christine n'avait pas vraiment l'air déçue. Toute la ville croit que c'est moi qui pose problème. Oh, on s'en fiche du qu'en tira-t-on. Andrew a été très courageux, lui aussi. Il a disparu alors que j'étais à peine dans l'ambulance. Quoi ? Je ne t'ai pas protégée, chérie. Mais que veux-tu y faire ? Je n'en sais rien. C'est la question que je me pose sans cesse. Qu'est-ce qu'une autre mère, avec un tant soit peu d'intelligence, ferait si elle était à ma place ? Non, maman. Oh, Seigneur. Là, tu fais exactement ce que tu m'as déconseillé de faire. Tu n'as rien à te reprocher. Chérie, j'ai pensé qu'il valait... Peut-être mieux que tu... Quoi ? Peut-être mieux que tu ailles vivre quelques mois chez ton père, juste le temps que ça... Je refuse. Tu sais combien je déteste cette idée. Il n'est pas question que je t'abandonne. Jamais. Tu es super, maman. La meilleure. Tu as toujours fait ce qu'il fallait. Tu as eu raison de téléphoner à la police. D'accord. Je vais te dire une chose, puisque tu tiens à rester. Il est hors de question que tu sortes seule d'ici. Et ce même pour aller en cours à la rentrée. Je vais te dire une chose, comme ça. Je vais te dire une chose, comme ça. Je vais te dire une chose. Mes cheveux sont horribles. Mon bébé me fatigue énormément, Butch. Je ne vais pas rentrer avant 22h. Emmène-moi à ton travail. Non, tu restes là et tu fais le ménage. C'est devenu une vraie porcherie ici. Je ne crois pas que tu bosses aussi tard le soir. Non, tu vas tout simplement revoir Laurie Shaw. Tu veux la fermer ? Je me tue au boulot pour payer le loyer de cette porcherie. Le moins que tu puisses faire, c'est de la nettoyer un peu. C'est comme tous les autres. Vous finissez toujours par vous foutre de nous. Tu fais tout pour me gâcher la vie, Michel. Tu attends un bébé et je suis là, moi. Alors arrête de me parler de Laurie Shaw. Tu voudrais peut-être que je reparte chez mes parents, c'est ça ? Et comme ça, tu pourrais coucher avec Laurie Shaw sans que moi je te jette. Laurie Shaw, Laurie Shaw, Laurie Shaw. Ah ! Oncle Jack ou moi te récupéreront à trois heures. Je vous ai plaît, c'est ça. Faudra t'y faire, chérie. Laurie Shaw, Laurie Shaw. A plus. A plus. Laurie Shaw. A plus. Laurie. A plus. A plus. Salut. Salut Danny. Salut Danny. oh Eh, les filles, attendez ! Eh, salut ! Il faut que je te parle. J'ai pas le temps, Michel. Est-ce que ça va ? Oui, je fais des courses pour le bébé. Butch s'est disputé avec moi. Encore à cause de l'orichaut. Désolue. Dépêche-toi, Paula. Tu entends ça ? Eh, Tabitha, salut ! Je t'attendais. Oh, wow ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as une tête de déterré ? C'est à cause du bébé. Je l'ai perdu. Oh, non ! Ça devenait invivable, Tabitha. Ces mauvaises vibrations ont tué mon bébé. Il faut que tu m'aides. T'es la plus courageuse, tu sais. Quand tu voudras. Je serai toujours là, Michel. Ah, c'était un excellent match. Dommage qu'on a eu un mauvais arbitre. Ah, ça, je le sais. C'est pas grave. À demain. À demain, salut. Un de ces jours, quand il ne sera pas sur tes gardes. J'ai vu ton tableau, Laurie. Ce n'est pas facile de te voir vivre avec une telle peur. Comment en est-on arrivé là ? Je crains que l'on ne maîtrise rien. Ça échappe à tout contrôle. Nous étions supposés repartir du bon pied. C'est toi qui avais besoin de le croire. Et c'est pour ça que tu as décidé de divorcer. Mais en y réfléchissant, ça aurait pu arriver dans n'importe quelle autre ville. Tu as du mal à l'accepter. Le moment est venu de songer à comment faire face à la mort et à ma disparition. Laurie, je ne veux pas t'entendre parler de cette façon. Je suis désolée. Je suis sûre d'une chose. Qu'importe les moyens mis en œuvre, elle réussira à se débarrasser de moi. Non, il doit y avoir un moyen de l'en empêcher. Je ne peux pas accepter qu'on la laisse agir tranquillement. Il y a sûrement un texte de loi. Asseyez-vous. Il n'existe aucune loi dans cet état pour lutter contre ça. Sauf si celui qui la harcèle est son mari ou son concubin. Et même dans ces cas-là, même en apportant des preuves, il sera difficile de convaincre un jury. Elle a pourtant déjà été agressée. Vous avez interrogé la patronne de la boutique La Robe ? Elle a décrit la scène comme étant une simple dispute entre deux adolescentes. Et elle a rajouté que Laurie l'a agressée la première. Que faire, d'après vous ? Ma fille croit sincèrement qu'elle va finir par être assassinée. Cette situation est difficile à vivre au quotidien et de voir Michel continuer impunément à la menacer me révolte. Ma fille s'est déjà fait agresser. Que va-t-il arriver ensuite ? Vous voyez, cette robe de chambre m'a été offerte par ma fille le jour de mon anniversaire. Elle a toujours eu le cœur sur la main. Madame Lambert, elle nous pose de sérieux problèmes. Peut-être qu'avec votre influence, savez-vous qu'elle a fait l'objet d'une interpellation pour agression ? Je risque de prendre froid, je vais rentrer. Est-ce qu'elle vous l'a dit ? Il faut que vous sachiez qu'elle nous pourrit la vie ! Vous n'avez pas le droit ? Je suis obligée d'envoyer ma fille vivre chez son père, en tant que mère. Vous devriez comprendre que c'est pas facile ! Elle a dit ça à ma mère. Cette pute. Ah, mais bon sang, viens ici, Buster. Ah, te voilà. Buster, t'es pas gentil. Il est très joli. C'est Butch qui me l'a offert. Il a dit qu'avec cet animal, j'oublierai peut-être la paire du bébé. Il est très beau. Je peux le caresser ? Autre chose aussi, elle va envoyer Laurie vivre chez son père. Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite ? Je croyais que ça te ferait plaisir de l'apprendre. Il n'y a rien qui me fasse plaisir, Tabi. Je ne serai plus jamais heureuse tant qu'elle n'aura pas payé pour toutes les souffrances qu'elle m'a fait endurer. Elle a causé la perte de mon bébé. Est-ce que tu as un plan ? Faudra commencer par éloigner sa mère. Ensuite, tu crois qu'il nous faudra longtemps pour rentrer chez elle ? Un quart d'heure, ça doit suffire. Aïe ! Il m'a mordu. Rends-le-moi, idiote. Alors, 15 minutes. Ça ira ? Je la mettrai dans l'avion. Est-ce que tu peux aller la chercher à l'aéroport ? Combien de fois faudra-t-il te le dire, John ? Est-ce que tu m'écoutes ? Je te répète que la police fait tout ce qu'elle peut dans cette affaire. C'est la loi. Ils n'ont aucun moyen légal d'agir à l'encontre des malades mentaux. Génial. Au revoir et merci. Faut trouver quelqu'un pour te faxer les cours que tu vas manquer. T'as pas assez de crans pour lui trancher la gorge. Il nous faut une corde. Ça ira, ceux-là ? Ils sont rouges, idiotes. Il nous faut des noirs. Qu'est-ce qui te fait rire ? Vous vous imaginez que les deux billets en ninja. Oh, faut aussi des sacs poubelles. Demain, tu te moqueras plus de moi. Oh, chérie, c'était l'hôpital au téléphone. Marie est souffrante aujourd'hui et il y a trois interventions ce matin, alors il faut que moi j'y aille. Et tout de suite. Ah, non. Je crains qu'il n'y ait aucune autre solution. Bon, je téléphone à un taxi. Une petite course à faire et je rentre, maman. Est-ce que t'as appelé ? Cool. Tu l'as fait ? Ah, ah. C'est très cool. Oh, c'est trop dur. Allez, file, maman. Sinon, tu seras virée et c'est pas ce qui nous arrangerait. D'accord. Mais Laurie, je veux que tu me téléphones dès ton arrivée. Je t'aime, maman. Oh, ma chérie. Je t'aime aussi. D'accord. Il faut que j'y aille. Bon, maintenant, on va y aller. Passe me prendre à sept heures un quart. Sache que tout ce que je fais, je le fais pour toi et moi, nos amis et nos familles. Sous-titrage Société Radio-Canada une minute. Une minute. Oh, mon Dieu, non. Oh, non. 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 Tu croyais réussir à m'échapper? Vous ne m'avez pas téléphoné en disant avoir besoin de moi pour remplacer Marie? Pourquoi je vous aurais appelé alors que Marie est là? le café n'est pas encore prêt? Ben, j'attendrai. Reprends depuis le début. Vous êtes passée me prendre à 6h30. Vous m'avez conduite jusqu'au magasin Camart pour acheter un petit cadeau pour ma mère. Lèche mon doigt. Et Butch nous a emmenés au centre-ville et il est allé au Pennsylvania Dutch pour y prendre un café. Concentre-toi. Il va falloir que tu déclare tout ça en étant stressé. D'accord. Le café était encore fermé. Alors Butch est repassé nous chercher et on s'est dirigé sur Old Philadelphia Pike. Toi, tu avais oublié ton portefeuille alors on a fait demi-tour. tu n'arrives pas à faire deux choses à la fois alors que j'en fais cinq ou six. Alors que Butch changeait une roue toi et moi nous sommes allés aller Michel prendre un petit déjeuner. Et là deux filles hispaniques t'ont insulté et je suis intervenue en disant c'est mon amie. L'une des deux s'est avancée et m'a griffé au visage. Allez, rabis-toi vite. Tu ne dois pas arriver en retard à l'école. Elle était une enfant de notre Dieu Tout-Puissant. Depuis le jour de son baptême il était son père miséricordieux et il l'a accompagnée sur le chemin trop court de la vie. Aujourd'hui nous sommes tous réunis pour dire adieu à son enveloppe charnelle mais son âme était à la droite du Seigneur notre Dieu. Puisse-t-elle trouver auprès de lui le repos éternel auquel tout chrétien a droit. D'accord. Nous allons rester ici jusqu'à ce que tu me dises ce qu'il s'est passé. Ce n'était pas Tabitha. Alors je t'écoute. C'est une grâce qui a donné mon cœur à la peur que tu me dises ce que tu me dises ce que tu me dises ce que tu me dises que tu me dises la plupart d'entre vous sait qui est cet assassin c'est pourquoi j'en appelle à vous allez voir les autorités et raconter leur ce que vous savez parce qu'il suffit de penser qu'à cette même place demain il y aura peut-être votre mère merci alors oui un instant je voudrais parler à l'agent randolph oui je vous l'appelle à l'agent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'adorais Laurie. J'avais confiance en elle. Elle n'était pas comme les autres. Elle avait cette petite chose en plus. C'était un rayon de soleil. Nous avons partagé les plus intimes de nos secrets d'adolescente. Elle s'est tapé mon petit copain. Je crois qu'elle voulait vraiment me le piquer. Mais l'homme dont j'attendais un enfant. Nous voulions juste essayer de la raisonner. Et si elle refusait de présenter ses excuses, on voulait la ligoter sans plus. L'égote-la, Tabi ! Ces coups de pieds sont dangereux pour mon bébé ! Attache-la ! Tu dis avoir perdu ton bébé ! L'égote-la, espèce ! Lui couper un peu les cheveux. Lui faire une farce. C'est ce que j'avais dans l'idée. Et c'est là que j'ai vu le couteau. Tabi a la sortie de je ne sais où. Laurie a tenté de la désarmer. J'ai hurlé « Arrête, Tabi ! » Lâche ce couteau, Tabi ! Elle a l'air mal en point. Aidez-moi. On dirait qu'elle ose même nous demander grâce. Et Laurie... Laurie essayait de dire « Je vous en prie, ne me laissez pas. Emmenez-moi avec vous. » Alors j'ai essayé d'aider Laurie à se relever. Et là, Tabi m'a dit « Hors de question de l'emmener. Nous allons rester ici et finir le travail. Comment peut-elle être encore vivante ? » C'est vrai que j'ai dit que je voulais qu'elle meure. Et j'y ai pensé aussi. Mais je tiens à vous dire que je suis vraiment désolée d'être impliquée dans le décès de Laurie. Si j'avais pu imaginer un seul instant que ça se terminerait comme ça, j'aurais préféré me casser une jambe ce matin-là. que Dieu me soit témoin. Je n'ai pas tué Laurie, je vous le jure. Jamais je n'aurais imaginé qu'on puisse être aussi diabolique. On m'a toujours appris que les hommes étaient bons. Elle ment merveilleusement bien et avec une telle facilité. C'est un vrai démon. Tu penses qu'il y a des gens qui pourraient la croire ? C'est la question que j'ai posée à l'avocat général. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il est inquiet. Je ne voulais pas t'en parler. Qu'est-ce que tu ne voulais pas me dire ? Voilà, il dit que si les jurés se mettent à croire Michel, il sera difficile de la faire condamner en l'absence de témoins. Les menaces contre Laurie existent. Oui, mais tu n'as pas été témoin de l'assassinat. Oh, mon Dieu. Alors je dois être une menteuse, c'est ça ? Tu me crois menteuse, Jack ? Jamais il n'en a été question. Mademoiselle. C'est le jury qu'il faut convaincre que cette fille ment. Parce que c'est une parfaite comédienne. Et si quelqu'un peut les convaincre de la condamner, c'est toi. J'ai grimpé à l'étage et Laurie était couché là. Il y avait du sang partout. Ses mains tremblaient encore. Elles gisaient dans une mare de sang. Et alors... Le seuil de la porte franchi, je me suis agenouillée à côté de Laurie. Et c'est là que j'ai vu qu'elle... Qu'elle avait... J'ai vu qu'elle avait une corde autour du cou. J'ai mis mes doigts sous la corde afin de pouvoir la soulager. Elle s'est mise à râler et elle a laissé échapper un souffle. Et là, j'ai vu qu'on lui avait tranché sauvagement la gorge. Et alors, j'ai essayé de la rassurer et de serrer contre moi un instant. Excusez-moi. Et je lui ai demandé qui t'a fait ça. Et elle m'a répondu que... Que c'était Michel. Et je lui ai dit que je l'aimais. Et que le Seigneur l'accueillerait auprès de lui. Et je t'aime. Oh, mon Dieu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Faut pas que tu restes toute seule en vie. Est-ce que le jury est arrivé à un verdict ? Oui, votre honneur. Si l'accusé veut bien se lever, veuillez donner lecture du verdict. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'accusé Michel Lambert est coupable de meurtre au premier degré. Le tribunal statuera pour prononcer la sentence lundi à 9 heures. La séance est ajournée. Madame Lambert, est-ce que... J'en étais certain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501